L'éditorial cinglant du journal français Le Monde sur la présidentielle algérienne Le journal français Le Monde a publié ce mardi un éditorial cinglant sur la situation politique en Algérie, estimant que le prochain scrutin présidentiel prévu le 12 décembre prochain représente une élection vide de sens, avec pour conséquence un éventuel président élu fragilisé, rendant le pays ingouvernable. Le pays vogue dans les brumes de l'incertitude. A la télévision de l'État, des appels incessants sont diffusés, au cours des JT, pour convaincre la masse des citoyens de la nécessité de l'élection d'un président de la République. Une option présentée, d'ailleurs, comme la solution définitive à la crise qui secoue l'Algérie depuis près de dix mois. La bureaucratie et les lobbies inféodées au pouvoir ont encore assez d'influence pour tenter de maintenir l'existant à rebours des revendications de la rue. Les vieux réflexes restent les mêmes, même si la pression populaire a obligé le système à adapter son discours. Mais, dans un climat de défiance généralisé vis-à-vis du pouvoir, celui-ci est devenu inaudible, estime le journal français. « Vouloir perpétuer un système qui a échoué, et contre lequel les Algériens sont désormais vaccinés, n'aboutira qu'à radicaliser le mécontentement », ajoute-t-il. « L'élection qui se profile prend des allures de parodie démocratique, dans laquelle les ex-ministres du président sortant font mine de participer à une compétition qui n'a qu'un but, faire émerger une personnalité du serail pour que rien ne change véritablement », affirme le journal français. « Tant que la presse subira des pressions permanentes pour diffuser la bonne parole du pouvoir, tant que des arrestations arbitraires et une justice d'exception perdureront, tant que le pouvoir actuel n'acceptera pas de laisser le processus électoral se dérouler librement, les conditions de la désignation d'un nouveau président légitime ne seront pas réunies », estime le Monde. Ce qui fait la force de ce mouvement, c'est qu'il ne s'agit pas d'une révolte sociale ou catégorielle jetant dans la rue une partie des Algériens contre une autre. Il s'agit d'un élan qui mêle jeunes et vieux, classe populaire et plus aisée, explique l'éditorial, soutenant que face à cette masse et à cette diversité, le pouvoir aura les plus grandes difficultés à jouer la division pour maintenir un statut co-illusoire. Si les tenants du système imaginent qu'un retour à la situation antérieure est encore possible, ils se trompent lourdement, estime le Monde dans son éditorial, avant de conclure qu'à ce stade, le scrutin du 12 décembre n'est pas à la hauteur de cette aspiration et ne fera que compliquer la transition démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada